Donc, comme vous le savez, j'ai pris l'initiative de donner une appellation à ces êtres démoniaques, à ces faux êtres humains en provenance du monde des ténèbres. Je les appelle les démons né humains. Dans cette vidéo spéciale, je vais vous montrer que les démons né humains sont mentionnés dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah. Les démons né humains sont mentionnés dans les livres saints des trois religions principales, christianisme, islam, judaïsme. Les démons, ces anges déchus, ne se sont pas rebellés contre Dieu au moment où ils sont descendus sur terre pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Ils se sont rebellés contre Dieu bien avant ça. Et la preuve se trouve en Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Regardez vous-même. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà le moment où les anges déchus se sont rebellés contre Dieu. Cette guerre qui a eu lieu dans le ciel entre les anges de Dieu et les anges rebelles, cette guerre céleste est survenue bien avant que les anges rebelles soient descendus sur terre pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Cette guerre céleste a eu lieu bien avant la création d'Adam et Ève. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Les anges déchus que Dieu a enchaînés dans les ténèbres, en Jude chapitre 1, verset 6, ce ne sont pas seulement les anges rebelles qui sont venus sur terre pour s'accoupler avec des êtres humains. Les anges déchus que Dieu a enchaînés dans les ténèbres, ce sont tous les anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu, autrement dit, tous les démos. D'ailleurs, dans d'autres versions de la Bible, en Jude chapitre 1, verset 6, le mot ténèbre est remplacé par le mot obscurité. C'est le cas dans la Bible en français courant, dans la Bible traduite par David Martin, ou encore dans la Bible d'Arbi. Le mot ténèbre est remplacé par le mot obscurité. Donc ici, nous venons de démontrer que Jude chapitre 1, verset 6, n'a jamais signifié que les anges rebelles qui sont venus s'accoupler avec des femmes, au temps de Noé, auraient été emprisonnés par Dieu ou interdits de s'incarner en humains. Il n'y a aucun verset de la Bible qui stipule cela. Aucun démon n'a jamais été emprisonné au sens physique par Dieu. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, pour ce qui concerne le Coran. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais j'ai trouvé intéressant de constater que même le Coran confirme l'existence des démons nés humains. Je vous invite à vous rendre à la surate 6, verset 112. Nous lisons ceci, je cite, « Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. » Est-ce que vous avez lu ça ? Dans cette surate, au verset 112, il est question des djinns, donc des créatures surnaturelles du monde invisible. Mais juste avant les djinns, de quoi le verset 112 fait-il mention ? Eh bien, ce verset fait mention des diables d'entre les hommes. Et les diables d'entre les hommes, de qui s'agit-il ? Il s'agit tout simplement des démons nés humains, de ces faux êtres humains du monde des ténèbres. Comme vous venez de le lire, on parle bien ici de diables d'entre les hommes. D'entre les hommes, donc ce sont des êtres qui sont parmi les hommes, donc parmi les humains. Ce sont des humains qui ont un statut de diable, donc un statut de démon. Diable égale démon. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Mais le diable, c'est quelqu'un qui se réjouit de faire du mal, qui se nourrit de faire du mal, qui se nourrit de diviser, de séparer, etc. Et tu peux en trouver autant chez les humains, et parfois les diables humains sont pires que les diables d'ici. Par contre, je crois que c'est votre vision de la notion de naissance qui est limitée, ou plutôt votre vision de l'avant-naissance. Puisque si je vous demande ce que vous étiez avant d'apparaître dans le ventre de votre mère, qu'est-ce que vous allez me répondre ? Vous allez me dire que vous n'existiez pas. Eh bien, c'est là que vous vous trompez lourdement. Avant de naître sur terre, avant d'apparaître dans le ventre de notre mère, sous forme d'embryons, de foetus, nous, les vrais êtres humains, qui que nous soyons, nous existions déjà. Nous étions des êtres spirituels, et nous étions à côté de Dieu dans les lieux célestes. Et de plus en plus de témoignages confirment cette réalité. Regardez-vous même. Donc c'était le 6 mai 2003. C'était le jour de la Sainte Prudence. Donc ça, c'est l'humour cosmique. Et quand j'ai fait cette roulade, j'ai vu que je n'avais pas de corps physique. Donc j'étais un peu surprise. Moi, j'ai vu cette prairie magnifique. Et puis, j'ai vu arriver sur deux fils, des êtres que j'ai appelés les êtres de lumière. Malheureusement, quand je ne peux pas décrire, pas du tout. Je ne connaissais pas de... Il y avait des visages ou c'était juste une lumière ? Non, c'était juste des formes humaines très lumineuses, très intenses, mais pas des êtres que j'ai connus sur Terre. Mais il me semblait que je les connaissais parce que c'était extrêmement... beaucoup, beaucoup d'amour et une joie extraordinaire parce qu'ils riaient. Ils étaient très contents que je revienne. Et moi, j'étais aussi très contente. Il y avait un amour extraordinaire. C'était vraiment purement énergétique, je pourrais dire, avec cet amour et cette joie. Et en fait, le pompier m'a pris la main droite. Et vous étiez consciente ? Non, là, j'étais dans la prairie. Il m'a pris la main et il a dit ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, d'un air très stressé. Ouvrez les yeux. Et donc là, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris tout de suite où j'étais, que je venais d'avoir un grave accident parce que j'ai vu le volant tout déformé de la voiture. Et puis, j'étais sous les couvertures parce qu'ils avaient fait une désincarcération. Donc, vous êtes restée finalement très peu de temps inconsciente ? Oui. Apparemment, d'après la police, quelques minutes. Deux, trois ans après l'expérience, où je sentais vraiment la nuit des présences qui étaient là. Et ma mère le dirait parce que je lui ai dit à ma mère. Et ma mère le dirait parce que je lui ai dit à ma mère. Mais je l'ai ressenté. Et c'était assez terrorisant. Et j'ai fait ça. Je me suis assise dans mon lit. Je me suis connectée à ma NDE. J'ai envoyé tout l'amour que je pouvais. Et puis, en effet, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, vous êtes devenue plus croyante ? Oui. Mais disons que c'est une spiritualité, je dirais. Ce n'est pas une religion spécifique. Voilà un témoignage fort probant. Fort intéressant. Nous, les vrais êtres humains, qui que nous soyons, nous existions déjà. Nous étions des êtres spirituels et nous étions à côté de Dieu dans les lieux célestes. Et la Bible confirme cela. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Je cite. Nous a fait asseoir. Nous a fait asseoir. Le temps utilisé est le passé composé. Donc, c'est une action qui est accomplie. Nous a fait asseoir. Ce n'est pas une action qui va s'accomplir. C'est une action qui est déjà accomplie. Donc, nous, les vrais êtres humains, avant de nous incarner sur Terre sous forme humaine, avant d'apparaître dans le ventre de notre mère, nous sommes des êtres spirituels et nous sommes assis depuis longtemps dans les lieux célestes. Et lorsque nous naissons sur Terre sous forme physique, nous venons pour vivre une expérience et pour témoigner de la grandeur de notre Père qui est dans les cieux, puisque nous sommes destinés à retourner vers Lui dans les lieux célestes. Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que ça fait de moi un kabbaliste ou un branhamiste ? Donc, vous voyez que le diable ne sait plus quoi inventer comme calomnie pour freiner la propagation de la vérité sur les démons néhumains. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501